Salut c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis en direct du chalet Savoyard à Paris. Il s'agit d'un restaurant de spécialité Savoyard situé dans le 11e arrondissement de Paris. Sur le menu, on retrouve une grande variété de fromage et également de pinard. On se sent directement comme dans un chalet réconfortant et chaleureux, l'ambiance est coquette. Et je m'apprête à manger ma première véritable raclette avec l'appareil à raclette traditionnel. C'est magnifique, j'ai jamais vu une meule gigantesque de fromage comme ça qui fond, c'est sensuel. La raclette qu'on va manger aujourd'hui, c'est une raclette d'abondance. J'ai évidemment aussi une fondue Savoyard, ça va être aussi ma première authentique fondue Savoyard. J'ai déjà mangé des fondues au fromage en enveloppe. J'ai déjà aussi mangé la fondue au fromage de mon père, on va voir si la fondue au fromage de mon père est moins bonne probablement que celle-ci. J'ai aussi des crozets, j'avais jamais entendu parler de ça, il paraît que c'est des petites pâtes carrées, gratinées, c'est un peu le mac and cheese Savoyard. Vous allez voir l'ascension au paradis de ma part. Je pense que ça va être gargantuesquement délicieux. Un énorme merci à la filière laitière française et au soutien de la Commission européenne. Rendez-vous fromage à votre goût. Ça c'est à mon goût, s'il vous plaît. On commence, on plonge, je vais y aller avec un petit crouton, c'est des croutons à l'huile d'olive. On m'a conseillé d'essayer ça dans la fondue Savoyard, donc je trempe mon crouton présentement. Regarde ça, la consistance du fromage coulant ici. C'est beaucoup plus épais que les fondues diluées, cheap. Là on a la vraie chose authentique. Ça a l'air tellement chaud. Est-ce que je l'enlève du pic? Tac, comme ça. Comme ça, on peut le manger directement au suivant. OK. C'est ma première bouchée historique de fondue Savoyarde. Croutons à l'huile d'olive. C'est un moment qui va révolutionner l'humanité. Et mon estomac. Il y a quatre fromages à l'intérieur de la fondue Savoyarde. Il y a du comté, de l'émantale de Savoie, du beaufort et de l'abondance. Il y a aussi du vin blanc à l'intérieur. Et vraiment, c'est délicieux. J'ai senti l'émantale. J'ai senti l'abondance de bons goûts. On dirait que je ne m'attendais pas à ça niveau texture. C'est beaucoup moins liquide que les fondues au fromage que j'ai déjà goûté dans mon passé. C'est du pur fromage coulant. Et ça revient rebondir en bouche. Et c'est juste délicieux. Avec le crouton qui est croustillant, qui se fait enrober de délicieux fromages coulants. On ne peut pas souhaiter mieux. C'est exceptionnel. J'ai mon assistant Damien ici, préposé à la raclette. Préparateur savoyard émérique. Exactement. Il prépare une petite assiette classique de raclette. On rajoute un petit cornichon sur le dessus. Comme ça au complet. Tac! Donc on a patates tranchées. On a le fromage abondance fondu dessus. On a une petite tranche de charcuterie que je ne saurais identifier. Ça ressemble un peu à de la viande de grison. Et un mini cornichon sur le dessus pour venir équilibrer les saveurs. J'adore. Je le coupe. Tac! Je l'ai complètement massacré. Ta belle présentation. C'est très, très bon. Même les patates sont vraiment bonnes. C'est des patates spéciales. Le fromage a fait une couche protectrice sur le dessus. Ça vient sceller les saveurs complètement. Il n'est pas trop fort. C'est doux. L'abondance, c'était mon préféré dans notre dégustation de fromage. Donc je me suis dit, let's go, l'abondance en raclette. Et c'est toujours aussi bon. Même que c'est meilleur fondu. Le petit cornichon, c'est vrai que ça fait une grosse différence. Très important. Ça vient couper le gras avec son acidité. Et la viande aussi très bonne. Je ne la voyais pas d'où j'étais, moi, la belle meule coulante. Je vais essayer d'en verser sur ma patate. Donc je mets ça en dessous. Et là, je glisse le couteau. Comme ça. Oh! Oh, j'en ai mis beaucoup. J'adore. Comme ça. Oh, wow! Ah, il y a des dents. C'est un couteau à double utilité. Regardez-moi cette beauté. Il y a même des petits morceaux croustillants ici. J'ai hâte de goûter à ça. J'ajoute cette petite viande sur le dessus. Minutieusement. Encore un cornichon, je vous le dis. Cornichon? C'est un game changer. Ça change tout. Il faut y aller pendant que c'est encore chaud. Le fromage est encore très coulant. Je fonce. Pas le temps de miaiser sur la raclette, moi. Plus le ratio de fromage est élevé, plus c'est bon. Ma bouchée était composée à 98 % de fromage. C'était délicieux. Je pense que je vais être capable de le finir. C'est facile, hein? Ça se mange vite. On est déjà à la moitié. Ça doit pas être évident de finir ça au complet. C'est quand même très nourrissant. Mais c'est très, très bon. J'adore. J'ai dit que c'était ma première raclette, mais on fait souvent des raclettes avec l'appareil, tu sais, commun des mortels, avec les petits caclons qu'on met en dessous. Mais j'ai jamais mangé une raclette avec la meule coulante comme ça. C'est beaucoup plus beau visuellement. Et ça fait encore plus salivé. C'est l'heure de tester les crozets. C'est ça, c'est au pluriel, hein? Les crozets, c'est des petites pâtes gratinées. Oh! Regardez ça! Des mini-pâtes carrées dans un fromage. Wow! Ça, ça a l'air vraiment bon. Un bon accompagnement léger pour équilibrer le tout. Oh! Hum, c'est trop bon. Que dire de plus? J'aime beaucoup la taille des pâtes. C'est vraiment des mini-pâtes. Donc, ça se mange bien. C'est pas genre redondant. Et le fromage est délicieux. Je pense que c'est de l'émantale. Ça a vraiment un bon goût de fromage de type émantale. Elle est même que la fondue ici? OK. Hum, hum, hum. J'ai envie de mettre de la raclette sur ça. Tu sais que j'aime pas la fondue. Ouais, normalement, t'es pas fan de fondue. Ben, celle que t'as goûtée. Ben, celle-là, qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment bon. Ouais, c'est bon, hein? Genre, mes papilles s'embolaient vers les cieux. Ben, tu sais, souvent, des fois, il y a un goût de vin trop puissant. Celle-là est parfaitement équilibrée. Oh, regardez ça ici. Ce filet fromagé. Pour vrai, le fromage, c'est une création divine. Tu vois-tu, là, la petite fumée? Oh, yeah. Regardez ça. La glissade du bonheur. Mesdames et messieurs, on vit un moment incroyable, mémorable, délicieux. J'apprécie énormément. Pour vrai, merci à tout le monde, que ce soit les gens qui regardent cette vidéo ou la filière laitière française pour cette opportunité. C'est insane. Je vais en avoir beaucoup, là. Oh, my God. Excellent. Puis là, de l'autre côté, il y a un petit tissu. Merci. Regardez la bouchée que madame me fait, j'adore. Je vais essayer un truc. Je vais couper des petits morceaux de cornichons pour parsemer la raclette avec. J'ai jamais mangé de cornichons avec la raclette avant. C'est pas un truc que j'utilisais, mais c'est vraiment une belle découverte. C'est délicieux. Oh, my God, tu m'en as mis tellement. C'est parfait. Un petit crouton. C'est vrai que les croutons, ils sont parfaits. Ils sont pas trop cuits, donc c'est facile à piquer. Ça reste moins là à l'intérieur, mais l'extérieur est parfaitement grillé. Oh, my God. Je commence à sentir mon estomac se remplir. T'as pas à goûter aux crozets, toi? Faut que tu goûtes à ça. Les crozets, les petites pâtes gratinées. Je pense que t'as aimé ça. C'est excellent. You like? Ouais. Faut-le, parce que si je mange ça... Oh, my God, je peux pas tout manger. Moi, on va rouler. Je pourrais pas tout manger, il y a tellement de trucs. Parmi la fondue, la raclette et les crozets. C'est quel ton préféré? Je pense que c'est la raclette, parce que tu peux rajouter plein de choses. Moi, surprenamment, je préfère encore plus la fondue. Je la trouve délicieuse. C'est vraiment très savoureux. Et la texture, insane. J'adore aussi la raclette. J'adore aussi les crozets. C'est difficile de choisir. C'est un choix déchirant. Le fromage is good. Very good, sa mère, the cheese. The country of cheese has good cheeses. En ce moment, il est 8h46 du matin au Québec. C'est notre petit déjeuner, ça, actuellement. J'espère qu'on peut prendre la meule pour emporter dans le sac à dos. Je commence déjà à être un peu rempli, là. Oui, une meule de fromage grosse comme ça chez nous, là. Ça coûte des centaines et des centaines de dollars. Ouf! J'ai mangé comme un ogre sauvage d'Amérique. J'ai mangé tellement de fromage. C'était très, très, très bon. Je ne peux pas dire plus d'adjectifs pour décrire à quel point c'était bon. À un moment donné, la langue française a ses limites. C'était bon. C'était très, très bon. C'était extrêmement bon. C'était délicieux. C'était sublime. C'était bon d'en gueule. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Un énorme merci au Chalet Savoyard qui nous a laissé filmer ici, dans leurs locaux et qui nous a servi de la bouffe délicieuse. C'était vraiment une vidéo très cool à tourner et c'est le meilleur voyage de toute ma vie. Je voyage et je mange. Les deux choses que je préfère. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme d'habitude. De vous abonner également, c'est très apprécié. D'aller voir les réseaux sociaux et laisser un petit commentaire qui fait chaud au coeur. N'oubliez pas de manger du bon fromage. Bye-bye!